Je vous invite à présent à la découverte, à découvrir une des plus belles facettes de la culture, le Boukout est un rite initiatique dans le bois sacré à Balengor. Il est de retour 40 ans après. Les initiés de neuf quartiers sont entrés dans le bois sacré. C'était le 12 août dernier. Aujourd'hui, l'attraction du Boukout a même dépassé la casamasse. À la découverte du Boukout, c'est avec Abdoulaye Sinkaré. Vendredi 12 août 2022, c'est la ruée vers Balengor. L'ambiance de fête est perceptible dès les premières heures de la journée. Dans les rues, la parade de futurs initiés. Dans chaque quartier, ils sont rassemblés en petits groupes et font le tour de leurs familles maternelles respectives. Ici démarre le rasage. Le diola, à l'époque, si l'enfant entre dans le bois sacré, si quelque chose lui arrive, on suppose que par exemple, quelqu'un est responsable, une personne mal intentionnée pour faire quelque chose à l'enfant. Mais maintenant, pour couvrir l'enfant, pour qu'il n'y ait pas une personne mal intentionnée, on prend les cheveux. Et si cette personne-là voit en enlevant les cheveux, il aura peur de faire demain les enfants quelque chose par exemple. Lamine Sané est l'un des doyens du village. Initié en 1952, cette édition est le troisième boucoute auquel il assiste. C'est-à-dire que cette année, mâchallah, les enfants sont plus nombreux, les enfants qui doivent être surconcis, sont plus nombreux qu'en 82. Il y a des gens qui viennent, ils amènent des enfants. Donc, la circonstitution est ouverte à partir du 13 août jusqu'à l'année prochaine, 2023, le 13. Le boucoute, c'est aussi une affaire de ligne. Remonter la généalogie pour mieux se ressourcer. Tous ces enfants-là, ils savent que leur grande mère a quitté ici pour aller se marier à Bakintia. Elle a eu leur papa. Ensuite, eux, son nez. Maintenant, ils viennent se ressourcer ici. Ma grande mère a quitté ici. C'est une phase très importante pour nous. Oui, très importante pour nous. Parce que le neveu, c'est presque avant. Si tu meurs aujourd'hui, si je meurs, si c'était avant, mes enfants viennent démolir la toiture. Ils prennent tout. Même les vaches, ils prennent. Oui, les neveu. C'est les héritiers. Ici, tous les hommes sont enrôlés. L'occasion est rare et parfois unique dans une vie. Tout le monde vient. Chacun amène son enfant. Parce que sinon, quand ils meurent, maintenant, ces enfants-là, ils auront des problèmes à être assistés. Voilà pourquoi même, les petits-enfants comme les autres-là, s'ils restent trois jours, quatre jours, on les amène. C'est comme ça. Même celui qui est né aujourd'hui. Le 13, avant le 13 août, 23, on l'amène dans le bois sacré. Ce jour est la dernière ligne droite avant l'entrée dans le bois sacré. Le boucoude, vraiment, pour moi, représente le diola. Sans le boucoude, il n'y a pas de diola. Oui. Sans le boucoude, il n'y aura pas de diola. C'est pour cela que cette étincelle ne s'éteindra jamais. Cette étincelle ne s'éteindra jamais. Tout le boucoude se résume aujourd'hui, en quelque sorte, et demain. Parce que demain, ce ne sera tout simplement qu'une entrée dans le bois sacré. Mais c'est aujourd'hui la journée de synthèse. Quand je dis journée de synthèse, c'est-à-dire tout ce qu'on a eu à faire d'ici là va se résumer aujourd'hui. Surtout avec la démonstration de la bravoure du diola. Le rendez-vous, c'est à la grande place de Baleo. Les neuf quartiers de Balingor sont présents. Sous les encouragements des femmes, les hommes rivalisent le bravoure. Le tout agrémenté par d'interminables coups de canot. Les coups de canot là, c'est ça qui va montrer même ceux qui ont à Tonkessil, ceux qui ont à Tendouk, ceux qui ont à Bignonna. Ils ont sauvé à leur idée à Balingor et à leur idée à ce qu'ils se sont rassemblés. Oui. C'est pourquoi ça va aller en coup de temps en même temps. Même si tu es à Zigginsol, à l'heure là, tu vas savoir qu'ils sont déjà dans le rassemblement. C'est la grande cérémonie qui va montrer qu'en sortant de cette cérémonie, demain, Inch'Allah, à pareil moment, les enfants sont déjà dans le bois sacré. Le samedi 13 août, c'est le jour J. Des bœufs sont tués pour l'occasion. De grands moments de retrouvailles adossés à de réelles dépenses. Dans cette famille, on a dû reconstruire la maison qui était en rune depuis de longues années. Il est de coutume de tuer des bœufs tous les jours et de recevoir les étrangers. Vous pouvez voir une famille pour tuer deux bœufs et ça ne suffit pas par jour. Donc, c'est des dépenses coûteuses auxquelles il fallait faire face. Et donc, on se prépare depuis 40 ans, je peux dire. Des maisons se sont construites et vous voyez que ça ne suffit même pas pour abriter les étrangers et même la famille. Après 14 heures, les futurs initiés de Bakinta sont rassemblés sous l'arbre à l'arbre. C'est l'heure des derniers réglages avant l'entrée. Pour préparer la rentrée, on est obligé de venir sur l'arbre mythique des villages, le centre de Karimbo. Ici, on dit Bakinta Karimbo. Tous les initiés de Bakinta Karimbo vont se réunir ici sur l'arbre à l'arbre. L'arbre mythique, notre secret, la valeur utile des villages. Notre protection, c'est ici. On réunit les enfants pour les amener au niveau du bois sacré. Ce sont des guerriers qu'on a tenté de préparer. Comme un exemple, il y a le litreur qu'on prépare. C'est l'heure qui se prépare aujourd'hui. C'est la même tradition. Mais ici, c'est plus sacré. Quand rasé et torse nu, il commence à méditer. Des chants et des danses pour les galvaniser, mais aussi la pluie, comme pour bénir ce jour. Il y a une moumbalaye. On n'a plus à la moumbalaye, comme un balafon. Ça, ça fait chauffer le corps. Ça fait chauffer le corps. Maintenant, une moumbalaye, une araignée, ça fait permettre de nous pousser. Et ça te renforce pour te donner la force. Et il y a autre chose qu'on va leur donner. Ça va leur permettre que la peur n'existe plus. Aujourd'hui, la peur n'existe plus. S'il y a un lion devant eux, ils vont l'attaquer. Vers 16h, commence la procession en direction du bois sacré. Les initiés sortent de tous les quartiers et l'entrée se fait à tour de rôle, suivant des signaux donnés par les coups de canons. La dernière cérémonie s'est organisée. Aujourd'hui, 40 ans près, vous imaginez toute la patience, tout le sérieux, tout le travail, tout le cérémonial qui entoure ce rythme qui est extrêmement important en milieu de la. Et donc, vous comprenez, un diola que je suis, vraiment, soit baigné dans l'ambiance. Je suis très content, même très ému, évidemment, de ce que je t'entends de voir. Et mon souhait, que vraiment, les initiés entrent dans le bois en toute sécurité, qu'ils reviennent sains et saufs. Le Bukut, c'est une plongée dans la culture diola et attire au-delà de la casamance. En tant qu'ancien de Balingor, il y a 40 ans que la dernière épreuve s'est déroulée ici, à Balingor. Donc, il était normal que tous les jeunes qui ont fréquenté Balingor se retrouvent. Et j'en faisais partie. Ce que je ressens, c'est une fierté. Il faudrait que le président Makissal au sorti de la paix signée entre l'État et la rébellion, dans le MFDC, que Makissal organise des cérémonies de ce genre ici, à Jigensho, mais également consolidées par les serreurs et les hal-poulaurs pour vraiment sceller l'unité de la communauté sénégalaise. Cette unité passera inéluctablement par l'unité culturelle. Autrefois, le temps de séjour pouvait durer jusqu'à trois mois. Aujourd'hui, il est considérablement revu à la baisse. Cette génération va rester une semaine dans le bois sacré. Merci.